Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Aujourd'hui nous allons parler d'une personnalité, d'un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre en son temps et pour cause, il n'était pas moins que le favori du roi Louis XVIII. Favori mais pas seulement, il était également ministre, ministre de la police, puis de l'intérieur, penseur politique, industriel. Dans son histoire de la restauration, Lamartine dit à son sujet, je cite, « Son nom restera dans l'histoire au-dessus des noms des favoris vulgaires qui ne représentent que les caprices des rois. Monsieur Descazes représente une idée juste, la réconciliation d'une révolution et d'une royauté. Il fut l'homme d'état de la concorde, de l'impartialité et de la charte. » Les travaux historiques sur Elie Descazes, malheureusement, ne suivent pas forcément le propos de Lamartine car les biographes sont bien peu nombreux à pencher sur cette figure et pourtant sa vie peut nous en apprendre beaucoup sur la France du début du XIXe siècle. Je suis heureuse aujourd'hui de recevoir François de Cousteins qui vient, lui, de publier la biographie d'Elie Descazes aux éditions Perrin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes peu nombreux, les biographes d'Elie Descazes. Et avant qu'on parle de la carrière de cette personnalité, mais pas seulement, également de sa jeunesse et puis de tout ce qui s'est passé après sa vie politique auprès du roi Louis XVIII, j'aimerais vous poser une question assez générale sur les favoris, sur la place des favoris dans les gouvernements. Quand ils apparaissent, vous expliquez dans votre introduction qu'un favori est moins accepté qu'une maîtresse auprès du roi car la maîtresse l'inspire et en quelque sorte un petit peu s'amuse alors que le favori dévirilise le roi. Donc, en fait, le favori est souvent critiqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette figure du favori à travers l'histoire ? Il y a une très jolie phrase de l'abbé de Montesquieu en 1814 qui dit « Les Français pardonneront toutes ses maîtresses à un roi, mais jamais un favori ». Et quand on voit dans l'histoire les favoris qu'ont pu avoir les rois, on pense au mignon d'Henri III, on pense à Saint-Marc par exemple, pour le roi Louis XIII, c'est des noms qui me viennent plus facilement à l'esprit, il y a toujours le sentiment qu'un homme vient prendre un pouvoir auprès du roi, une influence qu'on tolère auprès d'une femme, qu'on ne tolère pas auprès d'un homme, alors que ces hommes n'ont pas de rôle politique défini. Ils sont dans l'entourage du roi, ils sont comme des amis, mais finalement ils posent la question de savoir si un souverain, ça peut être un président de la République après tout, a le droit à l'amitié, à une amitié exclusive. Je reprends le terme d'amitié particulière, non pas dans le sens d'amitié homosexuelle, mais l'amitié particulière était fustigée par la religion parce qu'elle détournait de Dieu dans le sens où il y avait une élection particulière pour un ami qui faisait que l'homme ne pouvait pas s'intéresser à d'autres amis, l'homme ou la femme, puisque les amitiés particulières étaient défendues à tous les sexes. Et je pense qu'on reproche au roi, qui a un favori, d'élire quelqu'un et donc de ne pas s'occuper de tous les autres. Les femmes, on sent qu'il y a un usage différent, ce qui n'est d'ailleurs pas l'honneur de l'image qu'on donne ainsi des femmes. Et ce qui est très intéressant dans le cas de Louis XVIII, c'est que quand les ultras arriveront à faire tomber Decaz, sentant que Louis XVIII avait besoin d'un support affectif, ils mettront une femme, j'allais dire dans ses pattes, une femme près de lui, qui sera, elle, la dernière favorite. Donc, mais ça ne sera pas un homme et surtout, ça ne sera pas ce qui est le cas de Decaz, ce qui est très fascinant dans toute l'histoire des favoris, C'est le seul favori qui a eu des fonctions politiques de premier plan, ou c'est le seul ministre qui a été favori. Puisque juste avant lui, il n'est pas le premier favori du roi, il y a Blaka. Comment est-ce que vous résumeriez la relation entre Louis XVIII et Blaka et pourquoi l'avoir choisi lui ? On verra que ce n'est pas du tout la même origine, en fait, et le même parcours. Non, ce n'est pas le même parcours, et Blaka, lui, suivait déjà un autre qui était d'Avaré. Ce qui veut dire que Louis XVIII avait vraiment besoin d'une amitié précise, particulière, d'un confident, de quelqu'un sur qui se reposer, parce que son entourage, sinon, d'abord sa famille, quand il était en exil, il n'y avait pas de famille autour de lui, il y avait son neveu, le duc d'Angoulême, mais qu'il formait à son métier de futur roi. Il n'avait pas son frère, avec lequel, par ailleurs, les rapports ont toujours été un peu complexes. Donc, il y avait ce besoin d'un ami. Donc, D'Avaré était déjà un favori extrêmement puissant dans l'entourage de Louis XVIII. À sa mort, en 1810, c'est Blaka qui prend ce rôle. Et Blaka, en 1814, est très vite éliminé. C'est-à-dire que tout le monde se rend compte que Louis XVIII a quelqu'un près de lui qui a un fort pouvoir, parce que Blaka était en plus quelqu'un... Alors, lui, c'était un aristocrate très introduit dans tous les milieux de l'émigration. Manifestement, on s'est dit, celui-là est dangereux. Donc, on a réussi à le faire partir. Il a été envoyé en ambassade à Rome. Et personne n'a vu venir le successeur. Parce que personne, à ce moment-là, ne s'est dit, si on enlève quelqu'un à ce roi en mal d'affection, il va trouver quelqu'un d'autre. Et effectivement, il a trouvé Decaz. À la différence de Blaka, Decaz, lui, n'est pas quelqu'un de particulièrement introduit dans le monde. Et d'ailleurs, Maxime Tringant de Latour, qui est donc le neveu de Decaz, dit que Madame la Duchesse Decaz trouve trop humble la jeunesse de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, les Decazes sont une famille extrêmement ancienne. C'est un nom du Libournais. Il y a des Decazes dans l'histoire de Libourne, et notamment des mères de Libourne, des jurats, puisqu'il y avait une jurande à Libourne. Est-ce que Decazes en descend, la famille le prétend ? Est-ce que c'est le cas ? C'est un peu moins sûr. En tout cas, les Decazes sont de bonnes rotures. Ce sont des hommes de droit. Le père de Decazes, Michel Decazes, est notaire. Notre Decazes, lui, Elie, fait des études de droit, comme son père, mais lui se destine à être juge. Donc, on est dans une famille, ce qu'on appelle des familles de robins, qui ont un petit rôle politique à Libourne, mais ce sont des gens de Libourne. Et Notre Decazes, lui, est le premier qui monte à Paris. Il monte à Paris en 1802 pour commencer une carrière de juge. Et il va, comment ? Alors, ce n'est pas très, très clair, parce qu'il va faire une rencontre très forte. Il va rencontrer le premier président de la cour de cassation, Honoré Murer, dont il va épouser la fille. Alors, ça, c'est un des mystères que je n'ai pas réussi à élucider. C'est comment le premier président de la cour de cassation, qui avait marié une autre de ses filles, au fils du président de la cour des comptes, marié sa deuxième fille, un petit juge, je ne dirais pas sans famille, mais disons sans origine particulière. La franc-maçonnerie peut expliquer cela. Peut-être aussi l'intelligence et la beauté de Decazes. Toujours est-il qu'il épouse cette jeune fille, qu'il perd un an après, parce qu'elle meurt de tuberculose. Et il va soigner son chagrin dans une station thermale, dans les Pyrénées. Une station thermale avait toutes les vertus à l'époque. Et il y croise la reine de Hollande, qui elle-même soigne un chagrin, celui d'avoir perdu son fils aîné du Croup. Et les deux échangent leur chagrin. Les mauvaises langues disent qu'ils n'échangent pas que ça. Toujours est-il que grâce à la reine de Hollande, Decazes rentre dans le cercle de Louis Bonaparte, roi de Hollande. Et puis après Louis, il sera proche de Pauline, puis de Madame Maire. Donc il fait toute une carrière dans la famille impériale, jusqu'en 1814. Et vous utilisez une expression qui paraît totalement ajustée quand on vous écoute. Vous le considérez comme un personnage balzacien. Par son ascension, est-ce qu'il a inspiré Balzac ? Pourquoi vous le catégorisez ainsi ? C'est Rubin Pré pour la beauté, c'est Rastignac pour l'ambition. Mais en fait, j'ai cherché, je me suis dit que ce n'est pas possible que Balzac ne se soit pas intéressé à Decazes. D'autant que Balzac a fait ses études 20 ans après Decazes au même endroit, c'est-à-dire au collège de Vendôme, qui était un ancien collège oratorien, où il y avait eu avant Decazes un professeur qui s'appelait Joseph Fouché. Mais le personnage dont je pense qu'il est celui qui personnifie le mieux Decazes dans la comédie humaine, c'est Henri de Marsais. Personnage un peu moins connu que Lucien de Rubin Pré et Eugène de Rastignac, mais personnage intéressant. Mais je pense aussi qu'il y a un tas d'autres personnages qui ont pris à Decazes. Il y a Félix de Vendôme Nesse, il y en a un autre dont on m'échappe pendant que nous parlons. Manifestement, Balzac s'est intéressé à Decazes, d'autant que Balzac a rédigé la plupart des mémoires de Lord Junot d'Abrantes et que Lord Junot d'Abrantes avait connu Decazes dans l'entourage de Pauline Borghez. Et je pense qu'elle n'avait pas fait que le connaître dans les salons. C'est ainsi que s'écrit un roman. On en aura appris un peu plus sur Balzac. Decazes deviennent donc magistrats. Et comment, alors vous l'avez bien dit, il n'est pas seulement favori, il a des réelles responsabilités dans le gouvernement autour de Louis XVIII. Il se retrouve appelé par Talleyrand pour devenir préfet de police. Comment est-ce que son nom est arrivé sur la table comme ça des ministres et pourquoi on l'a choisi lui ? J'avais lu un jour une citation du président Pompidou qui disait « Il faut savoir transformer un hasard en destin ». Dans le cas de Decazes, on est tout à fait là. Decazes cherche un poste. Il fréquente à ce moment-là la nièce du baron Louis qui est le nouveau ministre des Finances de Louis XVIII et il espère fort, grâce à cette influence, pouvoir avoir un poste. Donc le baron Louis l'amène avec lui chez Talleyrand qui est en train de composer son ministère. Talleyrand est très occupé, très énervé parce qu'il lui manque un préfet de police. La personne à qui il pensait a fait défaut. Et donc il n'a pas de préfet de police et il faut constituer le gouvernement parce que le roi arrive, le roi est à Cambrai et il doit le rejoindre là pour lui présenter le gouvernement. Et là, le baron Louis dit « Mais nous avons M. Decazes ». Decazes, qu'il était venu présenter la veille et auquel Talleyrand n'avait prêté aucune attention. Et Talleyrand dit « Mais c'est qui Decazes ? » « Qui c'est Decazes ? » Alors Fouché est là. Il dit « Ah, Decazes, je le connais ! » « Oui, oui, il est juge, il a bien fait affaire, il a travaillé chez Mme Maire. C'est un bon garçon, il ne nous posera pas de problème. » Et voilà comment Decazes se retrouve préfet de police. Il a, à cette époque, il a 35 ans, il est jeune. Nous sommes d'ailleurs, non pas en 1814, mais en 1815. Parce que Decazes a aussi eu l'intelligence, pendant les 100 jours, de ne pas se rallier à Napoléon. Ce qui compte en 1815. Qui prouve qu'il est un fin politique. Il comprend les choses. Son beau-père, Honoré Murer, lui n'a pas eu cette sagesse. Donc il se retrouve préfet de police, il est alors inconnu, puis il va remplacer Fouché. Pourquoi est-ce qu'il remplace Fouché ? Alors, il remplace Fouché d'abord, d'une première manière, c'est qu'il y a une histoire un peu sotte. C'est qu'on soupçonne que quelqu'un a voulu empoisonner le tsar de Russie, qui est actuellement en France, puisqu'on est quand même dans un pays occupé, en 1815. Et on envoie le préfet de police débrouiller l'affaire, ce qu'il fait assez vite. Nous comprenons que tout ça était une histoire complètement absurde. Et donc, on lui demande d'aller en rendre compte au roi, parce que le Fouché sait très bien que Louis XVIII déteste le voir. Fouché est quand même un ancien régicide. Et donc, on envoie le jeune et beau Élie de Caz. Et Louis XVIII est absolument charmé, parce qu'il voit arriver quelqu'un qui est très beau. Et manifestement, Louis XVIII est très sensible à la beauté des êtres. Mais il est aussi sensible à leur intelligence. De Caz l'est. À leur bas goût, De Caz en a. C'est le genre idéal, c'est ce que vous nous dites. C'est un peu un genre idéal, exactement. Un genre idéal pour un homme qui n'a pas de fille. Mais De Caz, lui, il raconte comment il a débrouillé l'affaire. Et puis, sans doute, ils doivent un peu parler de choses et d'autres. Vous êtes préfet de police. Oui, mais on apprend beaucoup de choses quand on est préfet de police. De Caz comprend sans doute assez vite que le roi ne dédiigne pas les ragots et les petites informations. Or, un préfet de police, c'est aussi celui qui peut décacheter les lettres. Et donc, le roi lui dit « Revenez donc ». Et De Caz revient, porteur d'anecdotes croustillantes sur la cour et la ville. Porteur aussi d'anecdotes, sans doute, sur tout ce qu'il a vu pendant l'Empire et que Louis XVIII a certainement envie de savoir. Et se crée ainsi un lien qui échappe à toutes les prévisions. Oui, ce n'était pas du tout évident. Parce qu'à l'époque, il n'est pas particulièrement gradé, reconnu forcément dans sa fonction. C'est un roturier. Il n'est pas issu de l'émigration. Il n'est pas particulièrement titré. Il faut savoir qu'il est dans le ministère du prince de Talran, qui est quand même ce qu'on peut faire de mieux en matière de noblesse, et qui sera remplacé par le duc de Richelieu, qui est aussi ce qu'on peut faire de mieux. De Caz n'est qu'un obscur robin, je le rappelle. En introduction, vous citez Jacqueline de Romy, qui dit au sujet de Socrate et d'Alcibiade, Socrate et Alcibiade finissent étendus sous une même couverture, sans qu'il se passe autre chose qu'un très noble entretien. Ensuite, vous filez la comparaison. Donc évidemment, il y a l'allusion à leur relation intime, mais pas seulement, également à la beauté. En quoi Alcibiade ressemble à De Caz ? Même si on peut douter que l'Ou 18 ait la même compétence intellectuelle que Socrate. Ah, l'Ou 18, ce n'était pas un idiot. C'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais évidemment, ce n'était pas un grand philosophe comme Socrate. Je crois qu'il y a une séduction physique évidente. Physiquement, l'Ou 18 ne pouvait rien faire. Donc, si relation homosexuelle, il y a eu, ce qui m'intéressait pas tellement, je veux dire, ça n'a jamais été que platonique. Mais il est évident qu'il y a une séduction due à une personne qui a manifestement un grand charisme. Même les ennemis de De Caz, et qu'il en avait, reconnaissaient sa beauté. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui devait être particulièrement irradiant. Et puis, il est jeune, il a du bas goût. Et il faut savoir que Louis XVIII, c'est un homme qui n'a jamais eu d'enfant et qui, quelque part, a toujours cherché un héritier. Ce qui n'était pas le cas dans l'amitié qu'il pouvait avoir avec Blacas ou avec Davaré avant. Mais il faut voir que Louis XVIII s'est formé un héritier dans la personne du duc d'Angoulême, son neveu, qui représente la génération suivante des possibles monarques. Avec De Caz, il a quelqu'un qui n'attend rien de lui, qui attend tout, puisque c'est quand même un roturier qui peut espérer avancer. C'est là où il est aussi des balsaciens. C'est quand même quelqu'un qui progresse dans la société. Et ce qui est amusant, c'est qu'en quasiment une année, il va passer de quelqu'un à qui on écrit M. le Préfet à quelqu'un à qui on écrit Mon Ami et à quelqu'un à qui on écrit Mon Fils. Louis XVIII, un an après, écrit à De Caz en l'appelant Mon Fils, en le tutoyant, et en lui parlant du comte d'Artois, son frère, comme de ton oncle, ou du duc d'Angoulême, neveu de Louis XVIII, comme ton cousin. Donc c'est vraiment devenu le fils que Louis XVIII aurait rêvé avoir. Et le fils qu'il forme dans les lettres que Louis XVIII envoie quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, à De Caz, il y a la vraie formation d'un homme à la politique. De Caz, il y a quelque chose de Pygmalion là-dedans. C'est-à-dire De Caz est aussi la création intellectuelle d'un roi qui veut former un ministre qui est du succès. Alors j'ai toujours pensé que Louis XVIII rêvait d'un gouvernement où il y aurait le duc d'Angoulême comme Louis XIX, comme roi, et De Caz comme premier ministre, et que les deux seraient l'équivalent de Louis XIII et Richelieu. Richelieu, venons-en. Un autre Richelieu. Un autre Richelieu. Lui, il est président du Conseil et il accepte De Caz. Ça ne le dérange pas forcément que Louis XVIII se trouve en favori ? Non, ça ne le gêne pas. Ça l'arrange même plutôt. Richelieu, c'est une belle personnalité. Il y a un très beau livre d'ailleurs sur Richelieu, d'Emmanuel Varesquiel. C'est un grand aristocrate qui ne connaît plus très bien la France puisqu'il a été immigré pendant 25 ans, qu'il a bâti le port d'Odessa. Et quand il revient en France, son premier souci, c'est d'abord s'occuper d'affaires étrangères qui sont aussi des affaires domestiques, puisqu'il faut quand même savoir qu'on a à peu près un million et demi de soldats étrangers qui occupent la France, des Russes, des Autrichiens, des Prussiens, et qu'il faut arriver à s'en débarrasser, ce qui sera le cas en 1818. Et donc, Richelieu se concentre essentiellement sur les affaires étrangères et il laisse à Decaze, plutôt les affaires internes, et il lui laisse surtout les rapports avec le roi, parce que Richelieu n'a pas du tout l'âme d'un courtisan, se rend parfaitement compte que Louis XVIII a besoin d'un favori, et comme ils s'entendent très bien avec Decaze, ils ont d'ailleurs, ce qui est amusant, une petite incidente, mais ils ont des liens d'affaires, quelque part, puisque la famille Decaze, sous l'Empire, a racheté des biens nationaux qui étaient en fait les anciennes propriétés du duc de Richelieu, mais que celui-ci, avec la grande noblesse qu'il caractérisait, a toujours refusé de récupérer. Richelieu s'occupe plus des affaires extérieures et Decaze s'occupe de la politique intérieure. Alors à l'époque, il y a quand même plusieurs courants politiques. Lui, où est-ce qu'il se situe entre les ultras et les libéraux ? Est-ce qu'il est plutôt républicain ? Qu'est-ce qu'il veut promouvoir comme politique ? Alors d'abord, il veut promouvoir la politique de Louis XVIII, parce que c'est vraiment... Il y a une pensée de Decaze, mais c'est une pensée politique qui est aussi celle de Louis XVIII. Et le souci de Louis XVIII, c'est absolument d'éviter de voir la France entraîner vers un extrême. Alors il faut savoir qu'au début de la restauration, en 1815, la Chambre est la Chambre dite introuvable, parce que c'est une Chambre, comme on en a assez souvent après des crises, ultra majoritairement de droite, dans le sens ultra. Mais trop, trop, parce que les ultras, s'ils s'appellent comme ça, c'est qu'ils se sentent plus royalistes que le roi. Ils veulent aller plus loin que le roi ne veut aller. Ce qui ne fait pas les affaires de Louis XVIII, ni celle de Decaze, qui a plutôt une politique centriste. On peut dire que Decaze, c'est le premier homme politique centriste qui va donc essayer de gouverner en rejetant les ultras vers la droite et les libéraux vers la gauche. En essayant de ramener vers lui les plus modérés des deux camps, mais les libéraux, c'est assez vaste, parce qu'il y a des libéraux qui sont quasiment républicains, il y a des libéraux qui peuvent être plus rapprochés. Et donc, le rôle de Decaze, c'est d'essayer de gouverner au centre, dans ce qu'on a appelé sous la monarchie de Juillet, le juste milieu. Vous lui prête cette phrase « Royaliser la nation et nationaliser le royalisme, ce n'est pas une mince affaire ». Qu'est-ce qu'il entend par là et en quoi cette espèce de maxime s'applique à son ministère et à sa manière de gérer les affaires ? Royaliser la nation, ça peut paraître un peu absurde alors qu'on est en monarchie, mais il ne faut pas oublier qu'en 1814, ça fait 23 ans qu'il n'y a plus de monarchie et 25 ans que le roi a perdu quasiment tous ses pouvoirs. Donc, il s'agit de ramener un pays qui a un peu oublié tout cela vers le sentiment monarchique, donc d'essayer de convaincre le pays qu'on peut vivre dans une monarchie qui n'est pas encore la monarchie à l'anglaise, c'est-à-dire où le roi règne mais ne gouverne pas, mais une monarchie où tous les partis en présence accepteraient la présence du monarque et accepteraient donc que le monarque à l'époque gouverne quand même puisque le roi 18 n'a absolument pas l'intention de ne pas gouverner, mais il veut gouverner sans avoir en face de lui une opposition qui pourrait mettre en péril son trône puisque tout le souci aussi de nationaliser la monarchie, c'est de faire que la monarchie soit acceptée par la nation comme étant partie prenante du gouvernement. Est-ce qu'on connaît, on suppose qu'il existait des désaccords politiques entre Descazes et Louis XVIII ? Est-ce qu'on a des preuves de désaccords politiques ? Est-ce que Descazes osait dire à Louis XVIII quand il n'était pas d'accord ou il préservait avant tout les projets du roi et se soumettaient un petit peu à la direction et au projet royal ? Je n'ai pas ce sentiment. Il peut y avoir à un moment des échanges où ils ne sont pas d'accord sur certains points mais ce n'est pas des points essentiels. Il y a une vraie osmose entre les deux. C'est ça qui est très curieux dans l'histoire de Descazes. Cet homme qui, je pense, n'était pas particulièrement royaliste quand il est arrivé aux fonctions qui étaient les siennes, ça restait un ambitieux qui avait envie de faire carrière, a été complètement fasciné par la personnalité de Louis XVIII. Personnalité qui, je dois le dire, extrêmement fascinante. Et il s'est vraiment dévoué corps et âme au roi. Donc, il a plutôt suivi ce que le roi lui conseillait. Il a aussi conseillé au roi qu'il a lui-même suivi. La correspondance telle qu'on peut la connaître, qui a été publiée par Ernest Daudet au début du XXe siècle, montre quand même une parfaite parenté intellectuelle à partir du moment, je le répète, où le roi a un peu formé les opinions de Descazes qui, au début, n'en avaient pas beaucoup. Mais en même temps, est-ce que Descazes a un système politique ? Guizot, qui est un de ses proches collaborateurs, l'accusait un peu de n'avoir pas de système, c'est-à-dire d'être aussi quelqu'un qui s'adaptait plutôt aux circonstances, ce qui n'est pas faux dans l'évolution politique, puisque, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un système qui est complètement absurde, c'est qu'il y avait des élections législatives tous les ans, puisqu'on renouvelait la Chambre par cinquième. Ce qui veut dire que chaque année, il y avait un cinquième des députés qui changeaient, ce qui veut dire qu'on était quand même en campagne électorale quasiment permanente. Ça ne touche pas beaucoup de monde, puisque le suffrage était censitaire, et qu'il y avait peu d'électeurs. Mais néanmoins, chaque année, on ne savait jamais avec quelle majorité on allait se retrouver, sauf que la tendance montrait que les ultras avaient été soigneusement écartés, mais que les libéraux grignotaient chaque année. Et donc, à un moment, en 1819, De Casse se rend compte que si on veut continuer à gouverner au centre, il va falloir basculer et qu'après avoir tout fait pour que les ultras perdent leur influence majoritaire, il va falloir se rapprocher d'eux pour contrebalancer la montée des libéraux. C'est la situation à laquelle on est en 1819. Avant, donc en fin 1818, Richelieu quitte le gouvernement et le préfet de police Pasquier s'exprime ainsi en parlant de De Casse. Tout lui réussissait. L'attachement que le roi lui portait se manifestait en toute occasion. Sa majesté descendait avec lui jusqu'au plus petit soin. De continuels messages venaient le chercher dans une petite maison de campagne située au milieu du bois de Boulogne où il s'était établi pour la fin de la belle saison. Monsieur De Casse peut dire avec vérité que de cette petite maison, il a régné pendant trois mois sur la France. Est-ce que c'est vrai ou c'est un petit peu exagéré ? Pasquier est un homme extrêmement curieux dans ses rapports avec De Casse. Il est à la fois jaloux et en même temps c'est un ami. Ils sont comme des aimants qui s'attirent et qui se repoussent. Quand il a écrit ça, on sent un agacement peut-être justement sur ce pouvoir qu'avait De Casse. Il est sarcastique. Il est sarcastique. Non, De Casse n'a pas régné pour la seule et bonne raison que Louis XVIII était quelqu'un qui était parfaitement imbu de son pouvoir et des prérogatives qui étaient les siennes. Et c'est quelqu'un qui, s'il déléguait beaucoup de choses à De Casse, avait quand même parfaitement conscience de ce qui était bon ou est important pour le pays. En 1818, quand Richelieu part, il part au terme d'une crise et une crise qui commence d'abord par la quasi-éviction de De Casse. C'est-à-dire que Richelieu met comme condition à son maintien au pouvoir que De Casse soit envoyée en ambassade à Saint-Pétersbourg. Et Louis XVIII lui-même lui dit que ça le déchirerait si De Casse s'en allait mais que tout valait mieux que de perdre Richelieu. Donc Louis XVIII savait parfaitement faire la balance entre ses intérêts affectifs et ce qui était bon à son sens pour la France. Et à son sens, Richelieu était bon pour la France. In fine, Richelieu décide de ne pas rester mais De Casse refuse lui aussi de rester et Louis XVIII le supplie de rester mais ne le nomme pas président du Conseil parce qu'on pense qu'un De Casse ne peut pas succéder à un duc de Richelieu. Et donc, il faut trouver quelqu'un et on a du mal à le trouver et on cherche finalement, on cherche dans les militaires. Curieux, toujours chercher les militaires, donc on pense à Marmont, on pense à McDonald's mais ça ne colle pas pour diverses raisons. Et finalement, on choisit quelqu'un qu'on qualifierait presque d'homme de paille qui est le général de Sol. Et le général de Sol devient président du Conseil en charge des affaires étrangères sur lesquelles il n'a aucune compétence particulière. Mais enfin, c'est un général, un général d'empire, donc ça peut faire bien. Il a au moins la prestance. Il a de l'allure, mais derrière, c'est Decaze qui va effectivement tirer les ficelles du gouvernement pendant un an parce qu'in fine, ça va finir par craquer. Et Decaze quitte et renvoyée peu de temps après puisque c'est lors de l'assassinat, enfin juste après l'assassinat du duc du Péry, donc le neveu de Louis XVIII, qu'il a renvoyé. Pourquoi cet assassinat a joué à ce point-là dans la carrière de Decaze ? Alors ça, c'est un moment absolument fascinant. Decaze est enfin, depuis novembre 1819, président du Conseil. Tout semble lui réussir et en même temps tout lui échappe parce qu'il veut faire une réforme électorale qui va permettre de conforter le pouvoir face aux libéraux. Mais son garde, enfin son ministre de la Justice, Hercule de Serres, tombe malade. Lui-même souffre, j'ai une espèce de grippe dont il n'arrive pas à se sortir. Donc rien n'avance vraiment. Ils sont en train de préparer la loi quand, au sortir de l'Opéra de Paris, le duc de Berry est assassiné. Et ils vont se passer dix jours absolument hallucinants où, alors que les ultras politiquement ne pèsent rien, au terme de ces dix jours, ce sont les ultras qui vont se retrouver au pouvoir et qui vont chasser Decaze. L'assassinat du neveu du roi, tétanise le pays qui se sent revenu vers les heures les pires de la Révolution. On accuse les libéraux d'avoir armé le bras de Louvel, l'assassin, et on accuse le président du Conseil, par ailleurs ministre de l'Intérieur et donc de la police, de n'avoir pas pu empêcher le crime, ça c'est pour les plus modérés des attaquants, voire de l'avoir inspiré. Et donc, tout va se conjuguer pour chasser Decaze. Il y a quand même une scène qui est absolument hallucinante, où le roi se retrouve avec son propre frère, héritier, sa nièce, la duchesse d'Angoulême, à genoux devant lui pour lui supplier de bien vouloir chasser Decaze. Et ce qu'in fine, le roi va faire, il faut trouver un successeur, et là, monsieur, le frère du roi, qui n'est pas à une génuflexion près, va se mettre à genoux devant le duc de Richelieu pour le supplier de revenir au pouvoir pour succéder à Decaze. Et Decaze est envoyé en ambassade, excellent moyen de faire partir les gens loin de France. L'ambassade de Saint-Pétersbourg n'est plus libre, on l'envoie en Angleterre. Et c'est comme ça qu'en dix jours, Decaze perd tout. Socialement, il ne perd rien puisque, à cette occasion, le roi qu'il avait fait compte en 1817 le fait duc et donc il devient duc de Decaze. Et ça sonne très bien. Ça sonne très très bien. Il a 40 ans à ce moment-là ? Il a 40 ans pile. Donc il est très jeune et ce qui est agréable, dans votre ouvrage, c'est que vous ne vous concentrez pas uniquement sur le moment où il est proche du roi, mais vous consacrez une partie à sa jeunesse et puis la troisième partie à sa vie qui suit son renvoi. Il est plein d'énergie, Decaze et c'est un notable de cette période-là. Il se lance dans les affaires. Alors, est-ce que c'est un industriel ? En quoi c'est un bon industriel ? Il s'occupe aussi des affaires agricoles. Est-ce qu'il a innové ? Et qu'est-ce qu'on lui devait aujourd'hui ? Alors, c'est ça qui est très très émulant, c'est qu'effectivement, chose qui a été peu abordée par les très rares biographies Decaze, c'est les 40 dernières années de sa vie. Puisque ça montait au pouvoir, ça dure cinq ans, il en est chassé à 40 ans, il meurt à 80 ans. Donc, il reste 40 ans où il va s'occuper. Il ne va jamais revenir au pouvoir et il va chercher à faire autre chose, sachant que, avec la mort de Louis XVIII en 1824, l'arrivée sur le trône de Charles X, il est quasi pestiféré en politique. C'est-à-dire, c'est vraiment, il continue à être plus l'homme à abattre, il a été abattu, mais celui qui subit des vaxations, etc. Oui, il dit que quand il est à Paris, on lui demande de partir et quand il est parti... Ah oui, et puis on lui refuse des invitations chez le préfet. Enfin, c'est un ostracisme médiocre. Et il va s'intéresser à deux choses. Il va s'intéresser à l'agriculture parce que, grâce au cadeau du roi, il a pu constituer un assez joli patrimoine foncier dans la région de Libourne et en Charente. Il va s'intéresser à l'agriculture, faire beaucoup d'expérimentations plus ou moins hasardeuses et qui ne vont pas le mener à la fortune. Et puis, surtout, il a appris de son ambassade en Angleterre que ce qui marchait en Angleterre, c'était la sidérurgie et les mines. Il va donc chercher un endroit où l'on puisse trouver à la fois des mines de charbon et des mines de fer. Pourquoi les deux à la fois ? Parce que ça permet d'extraire le charbon qui va permettre le travail du fer et donc de créer une industrie sidérurgique en ayant toutes les matières premières à disposition. Et donc, il va les chercher dans l'Aveyron. Et il va en trouver. Il va trouver beaucoup de mines. Et donc, en 1826, il crée avec quelques investisseurs des pères, tout un petit personnel politique assez important. Il crée la société des forges de l'Aveyron. Les forges des fonderies de l'Aveyron. Dans un petit endroit qui s'appelle La Salle et qui, d'un petit hameau, va devenir une ville d'à peu près 4000 habitants à laquelle les actionnaires de la société décident de donner le nom de Decazeville. Donc, on est dans un cas où on a un homme qui a donné son nom à une ville ce qui doit être peu ou prou un des seuls cas en France où d'habitude, c'est les villes qui donnent leur nom à des hommes. Et Decazeville a été une des grandes industries sidérurgiques du XIXe siècle puisque son fer avait une particularité, c'est qu'il était absolument idéal pour faire des rails de chemin de fer. Or, le chemin de fer, c'est un essor qui va de la monarchie de Juillet jusqu'au Second Empire. Et c'est notamment à partir des années 1840 que les forges de Decazeville vont marcher extraordinairement et s'avérer très, très lucratives pour leurs actionnaires. Seul petit problème, Decaze, qui est un homme à qui l'argent file entre les doigts, qui a tendance à dépenser plus qu'il ne gagne, n'en bénéficiera pas véritablement parce qu'il a entre-temps un manque, que je n'ai pas pu déterminer parce que malheureusement dans les archives de Decazeville, il y a une période qui manque dans les PV des assemblées générales qui tiennent le compte précis des actions des actionnaires et il y a 20 ans de PV qui n'existe pas, c'est juste cette période. Toujours est-il que Decaze va toucher moins de dividendes mais qu'il sera jusqu'à quelques mois avant sa mort toujours extrêmement présent et très actif comme président de cette société des forges de l'Aveyron. On peut dire que c'est un entrepreneur de cette période-là ? C'est un vrai capitaine d'industrie, absolument. Alors vous consacrez un chapitre à sa carrière dans la franc-maçonnerie puisque Decaze a aussi fait carrière dans la franc-maçonnerie. En quoi il est fait souverain grand commandeur du suprême conseil de France du rite écossais ancien et accepté ? Vous allez nous expliquer exactement à quoi renvoie cette fonction et en quoi cette appartenance a influencé sa carrière ? Alors est-ce que ça a influencé sa carrière ? Je ne sais pas. Parce que je vous dis je ne sais pas s'il a épousé sa première femme parce qu'il était franc-maçon comme son beau-père ou s'il est devenu franc-maçon parce que le père de sa femme l'était. Honoré Murer était un des grands dignitaires de ce rite écossais ancien et accepté. Il faut savoir qu'il y a deux grandes familles dans la franc-maçonnerie au 19ème aujourd'hui encore l'une qui est le Grand Orient de France dont le grand maître est Joseph Bonaparte et qui a été vraiment une des grandes institutions sous l'Empire. Et après l'Empire le grand maître est toujours Joseph Bonaparte les royalistes ont essayé à un moment de le faire remplacer on a pensé au duc de Berry puis finalement ça ne s'est pas fait donc on a toujours un grand maître donc au-dessous de ce grand maître on a un grand maître adjoint qui gère les affaires courantes mais avec le retour du roi en 1814 puis en 1815 le Grand Orient est un peu délaissé puisqu'il est un petit peu trop marqué la franc-maçonnerie impériale au profit d'un autre d'une autre obédience qui est donc ce rite écossais qui a une histoire extrêmement complexe que je ne résumerai pas que je détaille dans un chapitre de mon livre parce que ce rite écossais fait l'objet aussi de scissions de difficultés on évince le grand maître on le remplace tout ça est assez compliqué ce n'est que reflet de la vie politique c'est un peu le reflet de la vie politique mais c'est aussi le reflet d'une personnalité assez tranchée du grand maître fondateur de ce rite et tu vois-t-il qu'en 1819 Decaze en est nommé grand maître et il aboutit à refonder dans le rite dans ce suprême conseil deux suprêmes conseils qui étaient issus de scissions et il y a une très jolie médaille qui est offerte au roi Louis XVIII par toute une délégation du suprême conseil animée par Decaze et puis ayant fait ce rôle en fait il va abandonner ses fonctions qui vont être assurées par d'autres souverains et grands commandeurs jusqu'en 1836 où on va lui demander de reprendre ses fonctions et qu'il va assumer jusqu'à sa mort en 1860 avec une obédience qui a un certain succès jusqu'en 1848 où elle va quasiment s'effondrer parce que c'est une obédience qui la différence du Grand Orient est quand même très aristocratique très élitiste avec tout un système de grades puisqu'il y a 33 grades dans le suprême conseil alors que normalement il n'y en a que trois au Grand Orient et que le Grand Orient l'advise du Grand Orient c'est même à l'époque liberté, égalité, fraternité et que le suprême conseil le concept d'égalité était un peu à l'âge Georges Orwell tout le monde était égaux mais enfin quand même certains l'étaient un peu plus que d'autres notamment Decaze hormis les archives familiales et les deux ouvrages sur Ernest Daudet de Ernest Daudet pardon et Roger Langeron où sont les principaux fonds sur lesquels on peut comprendre un petit peu et avoir des informations sur la vie de Decaze d'abord dans les mémoires des contemporains il faut savoir que la restauration est une période étonnante que l'historiographie a longtemps négligé mais que les mémorialistes eux n'ont pas négligé parce que effectivement comme avec la monarchie de Juillet et puis la Deuxième République etc tout le personnel de la restauration s'est retrouvé au chômage il avait du temps pour écrire et pour justifier son action ce qu'il a fait ce que n'a pas fait Decaze il semblerait qu'il y ait dans les archives familiales des débuts de mémoire de Decaze mais malheureusement les archives familiales ne sont pas accessibles elles l'ont été elles ne le sont plus donc il faut chercher ailleurs Decazeville j'ai beaucoup trouvé de choses aux archives nationales du monde du travail à Roubaix où il y a toutes les archives des assemblées générales sauf une certaine période les archives du conseil d'administration tous les PV donc c'est vraiment beaucoup de choses qui m'ont donné énormément de choses il y a beaucoup de choses aussi aux archives du Sénat puisque Decaze a été un personnage extrêmement important de la Chambre des Pères sous la monarchie de Juillet où il a été nommé grand référendaire le grand référendaire c'est le numéro 2 de la Chambre c'était l'homme qui s'occupait de la gestion de tout ce qui était financier derrière le président le président c'était Étienne-Denis Pasquier Decaze était donc grand référendaire ce qui avait l'avantage d'être un poste assez lucratif nécessaire à Decaze dont les investissements à cette époque n'étaient pas assez lucratifs et Decaze est l'homme qui a fait du palais du Luxembourg le Sénat actuel le bâtiment que nous connaissons puisque c'est lui qu'il a entièrement fait reconstruire fait construire la salle des séances telle qu'elle est connue aujourd'hui qui a aussi créé le jardin du Luxembourg qui n'est pas celui qu'on connaît parce qu'il était un peu plus grand mais dans lequel il s'est aussi livré à une de ses passions qui était l'horticulture donc aux archives du Sénat il a trouvé pas mal de choses aussi sur ce rôle important de Decaze et puis il y a aussi aux archives nationales il y a des fonds privés notamment les archives de Guizot dans lesquelles on trouve beaucoup de documents copiés de documents prêtés par Decaze parce qu'il faut savoir que Decaze a beaucoup ouvert ses archives à tous les historiens de l'époque que ce soit Lamartine Vielle Castel Duvergier de Horan donc dans tous les grands livres écrits par ces historiens on trouve beaucoup de documents qui viennent directement de Decaze Merci beaucoup François de Cousteins je rappelle que vous avez publié une biographie la troisième biographie la troisième mais je pense la première vraiment complète la seule biographie à lire sur Elie Decaze le dernier favori aux éditions Perrin et une fois n'est pas coutume mais j'aimerais dédier cette émission à Jean-Baptiste grand amoureux de la restauration je vous remercie chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Story About She Sous-titres par Jérémy Diaz